Tout a commencé lorsque je surfais, comme disent les jeunes, sur un merveilleux lieu d'échange, de partage, de respect, de sympathie et d'insultage de Darren que l'on appelle Twitter. J'ai vu un tweet d'une autre vidéaste qui mentionnait qu'elle recevait énormément de commentaires bien sympathiques, extrêmement élevés en sexisme. Alors je me suis dit, quoi ? Du sexisme en 2017 ? Non ! Alors, ça te dit d'apprendre des trucs en disant des horreurs ? Ça, c'est de la vulgarisation. Par contre, je préfère te prévenir toi devant ton écran que si des termes comme MST, VHS ou To Be Free ne te disent rien, cette vidéo n'est pas pour toi. Allez hop, retourne plutôt sur Studio Bubble Tea. En fait, non, va pas là-bas, c'est trop creepy. Bim ! Moins d'une minute de vidéo et déjà du YouTube Clash. C'est comme ça qu'on va faire des vues. Bon, en tout cas, aujourd'hui, on va parler de l'origine du mot salope. C'est le contenu qui, lui, est décalé. Tout comme la signature, toute l'information selon des sources contradictoires. C'est ce décalage qui instaure une situation de communication propice à l'humour. Vous connaissez probablement le type d'article proposé, comme ses différents titres. Malgré les avertissements, il court à la piscine 86 morts. Toulouse, de point, il se fait abattre de 46 balles pour avoir demandé un pain au chocolat. La base, quoi, chocolatine, évidemment. L'auteur de la chanson Despacito retrouvé riche à son domicile, etc. L'architecture du site répond à des enjeux de communication similaires à ceux des sites d'actualité. On peut trouver, par exemple, une bulle précisant pour chaque article le nombre de commentaires suscités. Il y a quand même quelque chose d'assez bizarre sur Internet. 100% des gens qui mentent assurent vouloir dire la vérité. Il y a des gens qui se moquent d'eux, mais moi, je trouve ça pas très gentil. Je pense qu'il faut les aider. Ils ont l'envie, ils ont l'espoir, ils ont le rêve. Et le rêve, c'est capital pour réussir. C'est comme ça que Franck Détoubitri est allé au musée Grévin. Alors j'ai relevé 2-3 petites erreurs. Si vous faites partie de ceux qui galèrent, faut surtout pas le prendre mal. Je vais juste vous donner quelques astuces, en fait, pour essayer de progresser dans cette recherche de vérité. Alors cette semaine, on a F2Souche qui nous informe que, je cite, « Camembert fabriqué en Normandie, désormais interdit par l'UE. À cause d'un décret publié, apparemment, le 1er mai 2017. » Oui, bonjour, c'est Aude Favre, je suis journaliste. Mais tu diras que tu es F2Souche, hein. Est-ce qu'il y a un décret qui a été publié le 1er mai 2017 qui interdit le Camembert de Normandie ? Non, 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 non. Et à la vue de toutes ces révélations, les raisons du regain d'attention, accordées aujourd'hui à 1984, deviennent claires et limpides. Le lendemain de l'investiture de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, sa conseillère, Kellyanne Conway, n'a pas hésité à soutenir devant les caméras et les journalistes des chiffres concernant la foule présente lors de la cérémonie de la veille, travestissant la réalité pourtant établie par de nombreux médias aux sources fiables. Elle a elle-même employé le terme de « fait alternatif » afin d'enteriner ses propos. Par la suite, elle a cherché à justifier la signature du décret migratoire tant controversé, le fameux « Muslim Ban », en expliquant qu'il n'était que la juste réponse à un attentat perpétré dans le Kentucky. Attentat dont, étrangement, personne n'a jamais eu connaissance. Puis, quelques jours plus tard, ça a été au tour de Donald Trump de faire des siennes. Il s'est lui-même targué d'un tweet proclamant qu'il ne connaissait nullement Vladimir Poutine, alors que quelques mois plus tôt, il le remerciait, une fois encore via l'oiseau bleu, de l'accueil chaleureux qu'il lui avait réservé en Russie. Bonjour, chers amis, je m'appelle Magic Jack. Ensemble, nous allons explorer des domaines aussi vastes qu'intrigants, parler de sujets aussi sulfureux que corrosifs, aborder des thèmes qui divisent, mais aussi qui rapprochent, avec toujours cette même volonté d'apprendre, de découvrir, de partager et d'évoluer. Bienvenue dans la Minute Sapiens. Ah, j'en étais sûr. Je le savais. Je me doutais bien. J'avais encore raison. Cela vous arrive, avouez, d'être fier que votre première impression s'avère juste, que votre petit doigt vous ait soufflé le bon sentiment. Est-ce que c'est normal de se sentir coupable de soi-même ne pas être malade de quelque chose ? C'est une remarque qui revient super souvent, par rapport au militantisme surtout, et aussi par rapport au fait d'être malade ou pas. Est-ce que c'est normal de se sentir coupable d'aller mieux que des personnes à qui on parle ou des personnes qu'on fréquente ? Tu ne peux pas y faire grand-chose directement à titre individuel. Tu ne peux pas décider du jour au lendemain de ne plus être blonde, de ne plus être blanche, et en fait, est-ce que ce serait vraiment productif ? Ce qui est productif et ce qui est positif, c'est de te dire, je vais utiliser mes privilèges et ma place privilégiée pour essayer de combattre un système qui est raciste et être allié. Votre profil est intéressant, mais... Mince, j'ai un peu chargé sur les prothèses mammaires. Vous savez, au vu de votre cursus, une entreprise aussi grosse que la mienne serait toujours à lécher et à l'idée de vous introduire dans son équipe, si vous êtes gentil. Ah, mais ce serait mal, j'en conviens ! Pour conclure ce rapport, je dirais que je n'ai pas découvert la raison de cet étrange phénomène qu'est le sexisme. Certains disent que c'est culturel, ils rangent donc cette attitude au même rang que le théâtre, la gastronomie ou le cinéma. Oui, je sais, c'est bizarre. Tout ce que je préconiserais en cas de contact avec cette espèce, si notre ambassadeur est une femelle et que le leurre est un mâle, c'est de commencer les négociations par un grand coup dans les couilles. Hé ? Hum ? Je pense qu'il faudrait qu'on arrête. Pourquoi ? Parce que ça fait trop mal. Tu sais que ça continuera à faire mal même si on arrête ? Ouais, je sais. Mais ça fera quand même moins mal. Ok. On fait comment du coup ? Lève-toi et va un peu plus loin. Je crois pas que ça marche comme ça. S'il te plaît. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada